Bonjour et merci d'assister à cette présentation aujourd'hui. Je m'appelle Kristen Morley et je suis coordinatrice de recherche au Community University Partnership for Children, Youth and Families de l'Université d'Alberta, Edmonton. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de recherche communautaire que nous menons en partenariat avec la Ville de Drayton Valley, qui explore et met en place un programme vraiment passionnant et innovant. Le programme de formation sans frais de scolarité de Drayton Valley a été développé en réponse à la récession économique dans une communauté qui est incroyablement dépendante d'un seul secteur, le pétrole et le gaz. En raison de ce manque de diversification, Drayton Valley est très sensible à tout choc subi par le secteur pétrolier et gassier, comme l'effondrement des prix du pétrole et du gaz, avec des répercussions qui peuvent se ressentir dans l'ensemble de la communauté. Alors aujourd'hui, je souhaite donc vous faire part un petit peu de l'historique du programme, de la manière dont il peut contribuer à la création d'économies inclusives pour une communauté rurale et de certaines notions tirées sur les conditions de réussite d'une initiative ambitieuse comme celle-ci. Bien que ce soit moi qui prenne la parole aujourd'hui, je tiens à souligner qu'il s'agit d'un travail de toute une équipe de chercheurs et de praticiens communautaires. J'espère que vous aurez l'occasion de parler à certains de ces autres membres de l'équipe lors de séances en petits groupes. Alors notre collaboration avec nos partenaires de Drayton Valley a commencé il y a un petit peu plus d'un an lorsque la Ville a proposé à l'Université d'Alberta d'offrir des cours des programmes dans le cadre d'initiatives sans frais de scolarité. Au même moment, un centre de compétence a lancé un appel de fonds pour des projets visant à renforcer la résilience pour résister aux chocs économiques. Après avoir pris connaissance du programme à frais zéro, nous étions tout simplement enthousiastes à l'idée d'explorer le potentiel d'une initiative comme celle-ci pour transformer une communauté confrontée à des défis économiques aussi importants. Nous avons co-développé une proposition de financement qui nous a lancé dans les premières étapes un projet de recherche de deux ans explorant les programmes sans frais de scolarité. En tant que chercheur communautaire, nous considérons que notre travail consiste à accompagner les communautés et à travailler avec elles pour créer et utiliser les résultats de la recherche afin d'améliorer les programmes, informer les politiques, qu'il s'agisse des politiques au sein des organisations ou à différents niveaux du gouvernement et en fin de compte de créer des meilleurs résultats pour les communautés. Nous sommes donc très attachés à cette idée de la recherche en tant que pratique et cette orientation est formative d'objectifs de recherche que nous avons définis pour ce projet. Alors le premier objectif est de saisir comment un modèle d'éducation sans frais de scolarité peut être développé et soutenu. Ce faisant, nous voulons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de la Ville pour nous assurer que les enseignements tirés éclairent leurs réflexions sur le programme à mesure qu'il évolue et qu'il soit partagé avec d'autres, que ce soit en Alberta ou au Canada ou même à l'étranger, afin de soutenir d'autres communautés en transition économique. Et le deuxième objectif consiste à examiner comment les premiers résultats du programme ont un impact sur les étudiants, les familles et leur communauté. Alors l'histoire de Drayton Valley reflète les défis auxquels sont confrontés de nombreuses communautés rurales de l'Alberta dont l'économie dépend du pétrole. Ces défis sont reflétés dans les citations si suivantes. L'un des participants qui a dit, en 2015 et 2016, avec les difficultés du secteur pétrolier et gâcier, les possibilités se sont raréfées, la communauté a dû se recycler, chercher d'autres moyens de trouver d'autres emplois, des emplois plus stables. Mais ne me prévenez pas, l'industrie pétrolier et gâcier est notre épine dorsale. C'est notre principal contributeur économique pour les années à venir. Pour ma vie, c'est sûr. Mais en tant que communauté, nous devons voir si nous pouvons l'aider à passer le cadre de l'expansion et de la récession avec d'autres secteurs et la réqualification de notre communauté est également importante. Cette citation illustre le type de tensions inhérentes aux différentes communautés. Il s'agit donc des villes qui existent grâce au pétrole et qui, à bien des égards, doivent leur prospérité au pétrole, mais qui doivent également faire face à l'instabilité créée par les cycles d'expansion et de ralentissement. Sur la prochaine diapo, je voulais vous présenter un petit peu plus le contexte de Drayton Valley. Alors, Drayton Valley a une population relativement petite, un peu plus de 7000 personnes, mais plus de 20% de cette population est employée directement dans le secteur du pétrole et du gaz. Si on le compare avec 7% de l'ensemble de l'Alberta, il est moins de 1% à l'échelle du Canada. Et ce chiffre ne tient pas compte des emplois qui sont créés pour soutenir l'industrie, comme les soins de santé, l'industrie des services, en raison de l'emploi du secteur pétrolier et gazier. Ainsi, le pétrole et gaz sont extrêmement importants pour la communauté et c'est un endroit où les ralentissements dans le secteur du pétrole et du gaz entraînent vraiment des pertes d'emplois généralisées qui sont ressenties très profondément. Les données du dernier recensement indiquent qu'entre 2011 et 2016, la communauté a connu une augmentation de près de 80% du chômage et cela est principalement attribué aux perturbations dans le domaine du pétrole et du gaz. Alors, lorsque nous parlons de l'économie inclusive, nous parlons de la création d'opportunités pour une prospérité plus largement partagée, en particulier pour ceux qui ont historiquement rencontré les plus grands obstacles pour accéder aux opportunités et aux bénéfices économiques. À Drayton Valley, les revenus médians sont en fait très élevés par rapport à l'ensemble du Canada et c'est environ 100 000 $ par an. Les revenus médians de la communauté sont environ 42% plus élevés que la moyenne canadienne. Mais cette prospérité n'est pas un partagé équitablement et nous constatons que les inégalités de revenus se creusent dans la communauté. Cette aggravation de l'inégalité est confirmée par des recherches menées dans d'autres contextes qui démontrent qu'en période de récession économique, les inégalités augmentent et que les personnes faiblement rémunérées occupent des emplois instables sont souvent les plus susceptibles de subir des interruptions d'emploi et de bénéficier d'un filet de sécurité économique. Et cette tendance a été exacerbée tout récemment lors de la pandémie de la COVID-19. Ainsi, en plus des stratégies civiles sur la réqualification des personnes précédemment employées dans le secteur du pétrole et du gaz, il est également crucial que les stratégies économiques augmentent les opportunités pour les personnes qui sont ou ont été historiquement exclues de la richesse créée par ces emplois. C'est le cas par exemple de personnes travaillées dans le secteur des services qui tendent à être de manière désportionnée des nouveaux arrivants et des femmes. Ainsi, lorsque nous envisageons un paysage économique et inclusif, nous devons examiner comment les opportunités et les avantages économiques sont repartis entre les différents groupes de la communauté et quelles stratégies pourraient accroître les opportunités et l'accès pour ces groupes marginalisés. Ainsi, bien que le problème de scolarité de Drayton Valley soit unique au Canada, il a été inspiré par une communauté confrontée à des défis similières à l'autre bout de la planète à Evert-Cargill en Nouvelle-Zélande. Bien qu'Evert-Cargill soit beaucoup plus grand que Drayton Valley, avec une population d'environ 57 000 habitants, la communauté était également dépendante d'un seul secteur économique. Dans lequel il s'agissait de l'industrie laitière, il avait besoin de diversifier ce secteur pour créer une plus grande résilience économique dans la communauté. Ainsi, le programme d'enseignement sans frais de scolarité est offert au Southern Institute of Technology d'Inver-Cargill depuis 2001, consiste à un modèle plus établi que Drayton Valley. Comparativement aux 20 ans d'histoire de l'Inver-Cargill, l'initiative sans frais de scolarité de Drayton Valley est naissante. La première cohorte d'environ 20 étudiants a commencé ses programmes en 2019, et des programmes sont actuellement offerts à l'administration des affaires, aides en soins de santé, technologies, intelligence artificielle, esthétique, entre autres. Ils sont offerts en partenariat avec plusieurs établissements postsecondaires de l'Albertain, mais ces cours sont dispensés ou offerts au Centre de technologie de l'énergie propre de Drayton Valley, ce qui vise à tirer, retenir des étudiants dans la communauté. Et des programmes futurs sont envisagés dans les domaines de l'énergie, rénovable, de l'apprentissage précoce et de la garde des enfants et du cannabis, entre autres. Alors, comment pensons-nous que les programmes sans frais de scolarité peuvent contribuer à la création d'économies plus inclusives et plus résilientes? L'une des façons d'y épargner est d'accroître l'accès à l'éducation et au niveau de l'instruction. Le taux d'achèvement des études postsecondaires de Drayton Valley est d'environ 36 % pour les personnes âgées de 25 à 64 ans, et c'est beaucoup moins que le 50 % des Albertains qui ont terminé les études postsecondaires et que les 54 % des Canadiens. Cependant, à mesure que les emplois dans le secteur du pétrole éducateur raréfient, que ce soit à raison de la baisse du prix du pétrole ou de la transition éventuelle vers d'autres formes d'énergie, il y aura moins de possibilités auxquelles les gens pourront accéder directement à partir du secondaire, comme par le passé. Ainsi, en augmentant le nombre de diplômés de l'enseignement postsecondaire, on peut assurer que les gens possèdent les compétences et l'éducation nécessaires pour trouver un emploi dans d'autres industries. Et en réduisant les obstacles économiques à l'accès à l'éducation, on crée des possibilités que pour les personnes issues des communautés marginalisées, bien entendu, la création d'emplois est un complément à l'éducation et au développement des compétences. En travaillant avec les employeurs pour comprendre les compétences dont ils ont besoin en formant la main-d'oeuvre, l'éducation, sans frais de scolarité, a le potentiel de créer des emplois et même de développer de nouvelles industries pour aider à diversifier l'économie. Par exemple, le secteur du soin de santé est un des secteurs qui devrait connaître une forte croissance au Canada au cours des prochaines années, notamment en raison du vieillissement de la population. Alors, je vais te parler qu'on a plusieurs établissements pour personnes âgées, un hôpital, un nouvel établissement de soins pour personnes âgées, ainsi, en formant les aides-soignants, le programme sans frais de scolarité contribue à créer des parcours d'emplois pour les étudiants qui sont adaptés aux besoins et aux possibilités croissantes au sein de la communauté. De plus, le programme sans frais de scolarité peut contribuer à récupérer l'éducation dans le secteur économique important, créant par exemple des possibilités d'emplois pour les instructeurs et les administrateurs. Si on pense aux impacts économiques sur la communauté, on offre des programmes à JTB pour attirer et garder les étudiants et leurs familles dans la communauté. Le programme sans frais de scolarité a le potentiel d'augmenter les investissements de la communauté locale par le biais des dépenses également. La recherche sur Inverteville et le poignet d'initiatives SEMIER aux États-Unis soutient plusieurs de ces résultats, mais nous sommes impressionnés d'explorer comment cela va se dérouler en particulier à Drayton Valley et l'impact sur les communautés là-bas. Dès nos premières rencontres avec la ville de Drayton Valley, nous avons été frappés par la complécité de la mise en place et du maintien du programme sans frais de scolarité. Ce n'est donc pas quelque chose qui peut être détenu et exploité par la ville, mais cela recoupe tous les aspects de la communauté et repousse sur l'engagement des parties prenantes aux motivations et intérêts divers. La première chose que nous avons faite en tant qu'équipe a donc été d'essayer d'établir un schéma de ce système. Nous sommes arrivés à quelque chose qui ressemble à ce diagramme ici. Bien entendu, l'éducation est cruciale, tant dans les écoles secondaires que dans les partenariats avec les établissements d'enseignement postsecondaire qui offrent le programme, mais les employeurs et l'industrie jouent un rôle essentiel dans l'acquisition des aptitudes et les compétences nécessaires dans la création des parcours pour les étudiants et le financement des programmes. Le gouvernement est un autre secteur clé. Le conseil municipal à notre travail est tenté d'influencer les politiques provinciales en matière de partenariats d'enseignement postsecondaire avec les communautés rurales. Les organisations communautaires ont également contribué à financer le programme et en défendant l'importance. Nous ne sommes encore aux premières celles de notre recherche, mais déjà certaines leçons tirées majeures commencent à émerger autour des éléments nécessaires à la réussite de l'initiative de cette ampleur. Comme l'illustre le diagramme des systèmes, l'importance des partenariats est primordiale. Cependant, le défi consiste à essayer de régler tous ces secteurs disparates, surtout lorsque l'éducation est souvent perçue comme cloisonnée et surtout lorsque vous essayez de faire quelque chose d'ici radical. Une transformation de ce qui est la communauté normative, il y a beaucoup de travail à faire pour cibler les messages aux différents publics afin que chacun puisse trouver de la valeur dans le programme et envisager son rôle actif dans le système. Cette idée de partenariat m'amène à mon deuxième point, à savoir la création de passerelles vers les bons emplois. Pour qu'une mesure soit coronée de succès, il est nécessaire d'avoir un double objectif. D'une part, construire un écosystème éducatif solide, mais en même temps, établir des partenariats avec des employeurs locaux et l'industrie pour s'assurer qu'il y ait des emplois dans la communauté auxquelles les diplômés peuvent accéder. Si ces emplois n'existent pas localement, nous continuons à assister à la fuite des cerveaux des communautés rurales vers les zones urbaines. Il y a aussi cet énorme défi que les emplois en demandent, qui ont été identifiés comme des besoins des domaines de croissance par la communauté, en particulier le travail de soins dans les industries féminisées, comme les soins de santé, les soins et l'éducation, la petite enfance et les services personnels, ont tendance à être des emplois moins bien payés. Donc, si nous essayons de travailler à une économie inclusive, il faut reconnaître que ces emplois ne sont pas suffisants et nous devons nous engager dans la conversation beaucoup plus large au niveau provincial et fédéral sur la façon dont ces emplois sont rémunérés. Enfin, la durabilité est extrêmement importante pour ce travail. Bien que nous disposions d'un financement pour deux ans de recherche, nous savons que deux ans ne suffisent pas pour transformer une économie. La création d'un impact communautaire est donc un processus complexe et non-lumière et les praticiens ont besoin de temps pour adapter et étirer les modèles en fonction de l'évolution de la réalité communautaire. Le programme sans frais de scolarité de Drayton Valley est actuellement financé par un engagement municipal, mais l'objectif est de créer une durabilité grâce à des ressources telles que les intervenants communautaires et les inscriptions d'étudiants internationaux. Cependant, les employeurs locaux et les groupes communautaires qui veulent souvent voir la preuve de la durabilité d'un programme avant de s'engager à le financer, créent un scénario du type la poule et de l'offre. La durabilité peut également menacer les réalités politiques changeantes comme les changements de modèles de financement provinciaux et de chefs municipaux que nous attendons dans les mois à venir. Ce n'est vraiment que le début de notre recherche et nous sommes impatients de continuer à partager nos connaissances au cours des deux prochaines années. Alors, nous continuons à explorer l'idée du droit à l'accès à la scolarité sans frais mais, en tant que partie d'un système interconnecté, nous nous connecterons avec des personnes de tous les différents lieux afin d'essayer de comprendre des telles choses comme la motivation des parties prenantes qui doivent être impliquées, leur rôle dans le système et comment pouvons renforcer ces connaissances. Nous nous pencherons également sur l'impact d'un programme sans frais de scolarité sur la communauté d'un point de vue social-économique. Par exemple, nous voulons examiner les impacts économiques sur les étudiants en termes d'emploi, de la qualité d'emploi, les impacts sociaux, tel que l'appartenance à la communauté et l'espoir. Et cela nous amène à une question qui motive une grande partie de notre travail. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est comment une communauté rurale peut-elle créer l'espoir pour ces citoyens d'imaginer un nouveau futur économique. Je vous remercie de votre tentation. Merci beaucoup.